Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture, le titre du texte de l'agriculture à l'écriture en Mésopotamie. La Mésopotamie est la région de Mésopotamie. Alors, on va commencer par les exercices de l'agriculture. La première question est de l'agriculture. On a fait un texte de l'agriculture. On a fait un texte de l'agriculture ou un site électronique. On a fait un texte de l'agriculture. Normalement, pour répondre à la question, on va voir le texte. On va voir le texte de l'agriculture. Dans l'agriculture, ce texte n'est pas. On va voir l'écharité à l'échelle de l'afrique, c'est très important. Alors, on a fait ici la grande encyclopédie, c'est la grande encyclopédie, c'est la grande encyclopédie. Donc, c'est la grande encyclopédie, c'est le texte de l'agriculture. Ce texte, c'est celui de la grande encyclopédie. ce document est tiré de la grande encyclopédie la deuxième question quel est son titre ? le titre le voilà de l'agriculture à l'écriture en Mésopotamie le titre c'est de l'agriculture à l'écriture en Mésopotamie troisième question combien y a-t-il de sous-titres lesquels je vais vous dire le document alors nous avons quatre sous-titres voilà le premier le deuxième le troisième et voilà le quatrième très bien il y a quatre sous-titres les voici entre deux fleuves les premiers agriculteurs les premiers villages le premier système d'écriture entre deux fleuves entre deux fleuves quatrième question que représente les images à ce qu'ils mettent les images très bien alors ces images alors pour chaque image 4 d'alina le monde allé qu'ils ont oublié à dac texte alors entre deux fleuves voilà qu'un cheveux n'a marre l'awell le tigre ou tani le frat très bien voilà là et voilà eux y a roi ta de la rache li y a n'a pour ce d'accord alors ici l'image représente les premiers agriculteurs canchauffon on y a un autre n'esquiem arsoul fila ha ici nous avons l'image dans dans village sur la dié le hâble il y a ici nous avons un anique couteau avec une doucelle lavoche c'est vrai que c'est une petite 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 l'aula la tis ma s'il mâle ou un autre l'insan alors on va dire ces images représentent le thème du texte tout simplement c'est qu'on va dire que c'est un peu c'est qu'il y a une question à partir de ces indices m'intélaquant l'échara sur les maloumètes qui nous a donné qu'il y a des j'ai eu qui nous a donné la question qu'on va dire les hypothèses que tu parais pertinent alors le texte 3 de la civilisation egyptienne c'est ce qui estnait la chadarra m'isrèe bien sûr la chadarra m'isrèe l'quadimè ou bien la civilisation d'imaïa ou bien la civilisation mesopotamienne ou la chadarra ma baina l'nahrain ou bilaed arrafide alors voilà c'est la troisième c'est la civilisation mesopotamienne le texte est de type descriptif injonctif ou bien narratif descriptif alors voilà c'est le troisième choix narratif descriptif un texte qui esthkina ou qui esthkina ou qui esthkina ou qui esthkina ou qui esthkina très bien maintenant je vais lire le texte entre deux fleuves mesopotamie signifie le pays entre deux fleuves c'est une ancienne région située entre le tigre et le frat elle correspond à l'irak d'aujourd'hui et au nord-est de la syrie les archéologues s'intéressent beaucoup à son histoire alors mesopotamie est une bêle entre deux fleuves entre deux fleuves entre deux fleuves c'est une ancienne région située entre le tigre et le frat c'est une ancienne région d'une ancienne région bien sûr elle esthkina mais elle esthkina mais elle esthkina c'est cette c'est ce qui est d'éjla et le frat c'est ce qui est d'éjla qui esthkina d'éjla il corresponde à l'irak d'aujourd'hui ouhie l'amantique l'alien m'arrofa b'islam l'airak et au nord-est de la syrie ouaijdan catouche cette l'amantique cette chale la chale la chale de la sur les archéologues l'amantique de la chale de la chale s'intéressent beaucoup à son histoire qui estime beaucoup et qui estime beaucoup dans cette tarif de la cette l'amantique très bien les premiers les agriculteurs vers 8000 avant jésus-Christ les hommes prennent peu à peu l'habitude de sémer les graines des céréales qui poussaient autour d'eux jusqu'à là chasseurs ils se mettent des animaux c'est la naissance de l'agriculture qui ont 8000 avant les les gens ont appris un peu un peu à peu qui ont l'amantique de la 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 en plus, en plus, en plus, dans les machines qui sont signifiées. jusqu'à la chasseur, et les gens qui ont été à l'arrivée de ce moment, mais en plus, sont en plus, qui ont travaillé à l'arrivée. Ils ont commencé à mettre un peu plus en plus, ils ont commencé à faire des choses à l'agriculture. C'est la naissance de l'agriculture. Donc, c'est une nouvelle élevée à la première qui a été créée de la première à la première année de l'anisme. C'est une élevée de l'anisme. Donc, on commence à faire des filles et de la première année. Les premiers villages, Al-Qura, Al-Oula. En devenant agriculteurs, les hommes n'ont plus besoin de se déplacer. Ils deviennent sédentaires. Ils se regroupent en villages. Des artisans fabriquent des outils pour travailler les champs, des potraits pour conserver les céréales et des vêtements. Des échanges se développent. Le commerce apparaît. En devenant agriculteurs, les hommes n'ont plus besoin de se déplacer. Ils ne sont pas besoin de se déplacer. Ils deviennent sédentaires. Ils se sont rendus en place de sédentaires et de sédentaires. Ils ne sont pas en place de sédentaires. Ils se regroupent en villages. Ils se sont en place de la région. Des artisans fabriquent des outils pour travailler les champs. Et ici, ils ont des chinois qui ont commencé à construire une des adoues pour travailler dans la région. Et aussi, ils ont construit une des fichards. Les fichards qui ont été utilisés au premier, qu'ils ont été utilisés au premier, qu'ils ont été utilisés au premier. Et même les ménages. Les ménages se développent. Le commerce apparaît. Le premier système d'écriture vers 3000 avant Jésus-Christ, les soumériens inventent en Mésopotamie le premier système d'écriture du monde. L'écriture qu'une forme, qu'une forme, qu'une forme, qu'une forme, voilà. Je construis le sens. dans quelle région du monde cette civilisation s'est installée alors tout simplement on va dire cette civilisation s'est apparue ou bien s'est installée en Mésopotamie d'accord cette civilisation s'est installée en Mésopotamie deuxième question observe la carte géographique et cite les noms de quelques pays que tu connais tu vas te voir ici la carte de l'Irak mais regardez avec moi nous avons ici dans le texte nous avons c'est une ancienne région située entre le tigre et le frat regardez avec moi sur la carte nous avons le tigre ici et le frat voilà le frat ces deux fleuves sont le tigre et le frat le tigre et le frat on va écrire ici tout simplement entre deux fleuves les mésopotamien les mésopotamiens ont pratiqué l'agriculture vers 8000 avant Jésus-Christ regardez dans le texte nous avons vers 8000 avant Jésus-Christ ils prennent l'habitude de sémer les graines et les céréales qui poussaient autour d'eux en plus de quelques mille nous avons plus de plus de plus de plus d'eux qui ont apporté l'agriculture et ils ont apporté vers 8000 avant Jésus-Christ ils prennent l'habitude de sémer les graines qui ont apporté l'agriculture davant du monde Les Mesopotamiens étaient d'abord nomades avant de devenir sédentaires. Ces Mesopotamiens étaient en place de la vie. Nous avons dit aux blades des blades. Avant de venir, ils ont été sédentaires. Avant de venir, ils ont été sédentaires. C'est vrai ou l'arrêt ? Oui, c'est vrai. Regardez dans le texte. Ils deviennent sédentaires. Très bien. Nous avons dit qu'ils ont été sédentaires. Cela veut dire qu'ils ont dit qu'ils sont des nomades. Les Sumériens ont inventé un système d'écriture qui comptait de son signe. Les Sumériens ont inventé un système d'écriture qui s'éteintaires de la vie. Il y a des 200 chrétiens ou 200 chrétiens. Dans le texte, nous n'avons pas d'autres des informations qui nous ont dit qu'ils ont été sédentaires. C'est ce système d'écriture qui a été échéant. Il n'est pas d'écrivain à la quantité des des informations qui ont été utilisées. C'est très bien. Nous allons dire qu'il n'y a pas d'écrivain à la quantité des informations qui s'éteintaires. Il n'y a pas d'écrivain à la quantité des texte qui s'éteintaires. Nous avons choisi faux. Il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain à la quantité des texte. Il n'y a pas d'écrivain à la quantité des textes. La Mésopotamie, c'est un indicateur de l'espace. Aussi, lorsqu'on dit entre deux fleuves, c'est un indicateur de l'espace. Aussi, entre le tigre et l'auphrate, c'est un indicateur d'espace. Il correspond à l'Irak d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un indicateur de temps. D'accord, voilà, un indicateur de temps. Nord-Est, au nord-est, c'est un indicateur de l'espace. Très bien. Sixième question, dans le deuxième paragraphe, soulignent les verbes conjugués et indiquent leur temps. Alors, les verbes qui sont conjugués, nous allons dire, à quel temps ils sont conjugués. Alors, voilà les verbes conjugués dans le deuxième paragraphe. Nous avons prenne, nous avons poussé, nous avons se mettre et nous avons est. Alors, les verbes prenne, est, se mettre et sont conjugués au présent. Le verbe pousser, ce verbe est conjugué à l'imparfait. Voilà, nous avons dit, prenne et se mettre sans conjuguer au présent de l'indicatif. Voilà, mais le verbe pousser est conjugué à l'imparfait. Septième question, quelle conclusion peux-tu tirer ? Vérifie les hypothèses que tu as émises avant la lecture. Alors, nous avons fait deux hypothèses. L'oula quonna, en notre texte, peut-être qu'il va traiter la civilisation mésopotamienne. Oui, c'est vrai, elle a parlé de la civilisation mésopotamienne. Et oui, c'est un texte narratif descriptif. Nous avons dit que le texte narratif descriptif, c'est aussi un texte narratif descriptif, c'est-à-dire que le texte narratif, c'est-à-dire que les verbes conjugués dans ce texte. Alors, la plupart des verbes conjugués dans ce texte, ils sont conjugués, soit dans le présent de l'indicatif, très bien, et l'imparfait. Très bien, c'est-à-dire que l'imparfait, cela veut dire que l'imparfait est un texte qui aident à l'imparfait. Très bien, voilà. Alors, on va dire, oui, le texte traite la civilisation mésopotamienne et c'est un texte descriptif narratif. Oui, c'est un texte descriptif narratif qui traite la civilisation mésopotamienne. Je lis à haute voix le paragraphe numéro 3. Bien sûr, à chaque fois, lorsque vous voulez lire un texte chez vous, à la maison, il faut le lire à haute voix. D'accord ? Voilà. Je réagis. À ton avis, pourquoi est-il important de lire ce genre de texte documentaire ? Pourquoi ? Il est important pour nous, c'est que nous devons lire ce genre de texte documentaire, c'est un texte documentaire, c'est un texte documentaire. C'est un texte documentaire. C'est un texte documentaire. Très bien. Pourquoi ? Alors l'importance de lire ce texte documentaire, c'est qu'ils nous donnent des informations. Oui, c'est important de lire des textes documentaires car ils nous donnent des informations. Si tu veux écrire un texte documentaire, quel sujet choisiras-tu ? Il est important de lire un texte documentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un texte documentaire pour le texte documentaire. C'est un texte documentaire pour les activités de l'homme homo sapiens. C'est un texte documentaire pour les activités de l'homme homo sapiens. L'homme homo sapiens, c'est un texte documentaire. C'est un texte documentaire pour les activités de l'homme homo sapiens. Je choisirai écrire un texte à propos de l'utilisation de l'homo sapiens des vêtements au Maroc. C'est un texte documentaire pour les activités de l'homme homo sapiens des vêtements. Le texte documentaire pour les activités de l'homme homo sapiens des vêtements. C'est un texte documentaire pour les activités de l'homme homo sapiens. Alors c'est la fin de cette séance, qu'on t'a mis à l'extifada. Sadiqan, qu'on t'a mis à l'extifada. Je t'ai hudum ziyan, cram ziyan. Au revoir.